Amen. C'est une joie pour moi d'apporter la parole de Dieu cet après-midi. Ce matin, c'était pasteur Nicolas. Si vous voulez voir la parole qu'il a reçue sur son cœur, vous pouvez aller regarder sur le site internet de l'Église. Et je souhaite aussi bonjour à tous ceux qui sont en live, en train de regarder ce culte, et pas simplement de le regarder, de vivre ce culte avec nous. Il y a quelques semaines, quasiment un mois, après un vendredi soir, on était à live avec les jeunes. On avait des amis à la maison, leur enfant a dit bonjour à un des poteaux, mais les poteaux du bas ont ce désavantage par rapport à ceux du haut. Ceux du haut sont ronds, ceux du bas sont carrés. Et au niveau du haut du sourcil, il s'est ouvert là, parce qu'il était vraiment plein d'entrains pour lui dire bonjour. Et du coup, on a dû l'amener aux urgences. Et alors qu'on était aux urgences, il y avait BFM TV, et là j'ai commencé à voir, on était le 13, novembre, ce qui est en train de se passer à Paris, les actes de terrorisme et tout ça. Et je ne sais pas, je suis certain que comme moi, vous vous rappelez ce que vous étiez en train de faire quand vous avez appris ça. Il y a des moments comme ça qui marquent. On a l'impression que les fondements du monde, les fondements de notre pays, de notre nation, sont ébranlés. Je crois qu'il n'y a pas simplement ces fondements-là qui sont visibles, je crois qu'il y a également des fondements de la moralité. Aujourd'hui, vous pouvez être poursuivus en justice, pas simplement parce que vous êtes homophobe, ça c'est tout à fait normal qu'on poursuive en justice. Pour ça, Jésus n'est pas du tout homophobe, il n'aurait jamais été homophobe. Il aime les gens, il aime les personnes, Jésus. Mais par contre, dire que l'homosexualité est un péché, ça aujourd'hui même, au niveau de la loi, ce n'est pas acceptable. Alors que c'est clairement ce que dit la Bible. Nous sommes dans un temps où les fondements même de la moralité sont changés, les bases économiques de notre monde également. On vient de vivre une crise, on s'en sort aujourd'hui, mais le monde fonctionne pareil. Qu'est-ce qui empêche que demain, après-demain, il y en ait une autre ? Et ce n'est pas ce que je souhaite, parce qu'on est sur la même terre. Mais j'étais en train de me poser la question, je voyais, j'ai des cours de culture religieuse à l'école, et j'ai profité de ces cours-là pour savoir ce qu'ils pensaient les jeunes que j'ai dans mes classes et tout ça. Et en fin de compte, je me suis aperçu de ça. Soit ils ont conforté dans leur idée que si Dieu existait, il ne permettrait pas des choses comme ça. Et vraiment, leur cœur s'endurcit, et encore plus dur par rapport à Dieu à cause de ça. Mais il y en a d'autres aussi. Et ces autres-là sont en train de se dire, j'ai l'impression qu'on vit sans Dieu et qu'on en a besoin. Parce que les choses qui sont en train de se faire, pas simplement au niveau du terrorisme, mais le monde dans lequel on vit, vit sans Dieu. Et si, en allant le voir, j'avais la réponse ? Et si c'était ça l'espoir de ma vie ? Et si l'espoir de la terre, c'était Dieu ? Et il y a de moins en moins de personnes qui sont entre les deux, qui ne se posent pas la question. On vit des temps où les gens sont en train de se poser des questions. Et moi, je vois dans la Bible ce verset, psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont ébranlés, sont retournés, renversés, l'homme droit, le juste, que fera-t-il ? Je te pose la question, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je me suis posé la question, et toi, qu'est-ce que tu fais ? L'Église, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand les fondements sont renversés. Et j'étais en train de lire à la maison, dans ma lecture personnelle, tous les différents passages, et je tombe sur un texte, je n'ai pas cherché à le découvrir, c'était le moment que je le lise, Dieu sait comment il fait les choses, et on va le lire ensemble, 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Le peuple de Judas a pour roi Josaphat, et à un moment donné, il y a une coalition de peuples qui sont étrangers, qui se mettent ensemble pour aller contre Judas, pour faire la guerre. Et à ce moment-là, je m'imagine devant BFM TV de l'époque, et je vois, dans toute la nation de Judas, le peuple entier rassemblé, et le roi de Judas, le chef d'État, imaginez ce que ça pourrait être pour la France, qui va dire, Seigneur, au nom de mon peuple, je prie. Je prie pourquoi ? Parce que tu as promis toutes ces choses. Tu nous as dit que tu allais être avec nous. Tu nous as dit tout cela. Et toute la première partie du chapitre 20, il est en train de raconter, est-ce que ce n'est pas toi qui domines même les royaumes ? Est-ce que ce n'est pas toi ? Les fondements sont dans tes mains. Et il est en train de prier. Et Seigneur, on crie à toi. Et alors qu'il est en train de faire cette prière, qui est extraordinaire, le peuple est en train de prier aussi. Et il y a des gens qui ont peur dans le peuple. Il y a des gens qui savent qu'ils ne devraient pas avoir peur, ils veulent faire confiance à Dieu. Mais des fois, c'est difficile. Et il y a des gens qui disent, non Seigneur, moi, j'ai décidé, j'ai résolu de te faire confiance. Mais il y a tout un tas d'états d'esprit dans tout le peuple. Ils sont tous là devant. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. À partir du verset 14, il est écrit, alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yaasiel, au milieu de l'Assemblée. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là. Et David, d'un seul coup, il avance sur le devant. Il prend le micro. Il dit, Dieu m'a parlé, il faut que je dise quelque chose. Et alors que tout est filmé en direct avec BFM, cet homme-là va prendre la parole et il est en train de dire, soyez attentifs, vous tous qui habitez Judas et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yerouel. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Jean de Judas et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat se prosterna le visage contre terre et tout Judas et tous les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tékoua. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Judaïs habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Les fondements de ce monde sont ébranlés, mais vous, si vous faites confiance, vous ne serez pas ébranlés. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête Jeff et toute son équipe de louanges l'armée, en tête de l'armée, des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « On va les exploser ? » Non. « On est fort, on est les meilleurs ? » Non. « Pour Israël, pour Juda, pour Jérusalem, ipipip ? » Non. Louer l'Éternel car son amour dure à toujours. On l'a chanté. « Chanterait toujours ton amour. » « Chanterait toujours ton amour. » Et là, la situation, elle n'est pas réglée. Ils vont à la guerre comme ça. Je ne sais pas si vous étiez à la place de ceux qui chantaient devant, c'est-à-dire l'armée derrière. C'est eux qui sont au front, d'accord ? Sur la première ligne. Non, mais s'ils viennent nous attaquer, tu donnes un coup de trompette ? Non, mais on n'a pas d'armes. On ne peut pas se... Ils devaient peut-être avoir peur. Mais ils sont là et ils ont décidé. Ces hommes-là sont des gens qui sont consacrés. Ils donnent l'exemple à tout le peuple. Ils disent « On y va et je louerai l'Éternel car son amour dure à toujours. » Lorsque les judéens parvinrent au promontoire d'où on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis. Et en fait, ce qui s'est passé, on ne lit pas tout le texte parce que ça serait vraiment trop long. Mais Dieu a mis de la zizanie dans la coalition et les armées vont s'entretuer l'une et l'autre et il n'y a plus aucun survivant. Et à ce moment-là, quand ils arrivent sur le promontoire, ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent trois jours à payer le butin tant il était abondant. Ils n'arrivent même pas à tout prendre. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la Louange où ils louèrent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé cet endroit la vallée de la Bénédiction, nom qu'ils portent encore aujourd'hui. Alléluia. Et toute la Bible est à cause de ça. Tous les peuples autour vont savoir ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. On commence avec on est en guerre et notre chef d'État dit on est en guerre. Et ça finit avec on a appelé cet endroit la vallée de la Bénédiction. Comment c'est possible ça ? Et ce texte-là m'a vraiment frappé des fois. Vous lisez un passage de la Bible et ça vous travaille, ça vous travaille au fur et à mesure. Vous comprenez quelque chose de la part de Dieu. Et là, j'étais en train de lire et tout de suite, j'étais j'étais bouleversé, je comprenais directement Seigneur, tu es en train de me parler. Et j'aimerais vous partager ça. J'aimerais, c'est la réponse à la question à 11, le psaume 11.3. Quand les fondements de la terre seraient renversés et sont renversés, l'homme droit, que fait-il ? Que fera-t-il ? La première chose que je vois dans ce texte, c'est que l'homme droit, il a une position, c'est une position de foi. Il va prendre, il est sans crainte. C'est la première chose. Sa position de foi se manifeste par le fait qu'il est sans crainte. Vous savez, Dieu n'est pas surpris quand les fondements sont renversés. Il n'est pas surpris, il n'est pas pris au dépourvu. D'ailleurs, on voit que lorsqu'il parle à travers il y a Asiel, il dit demain, voilà ce qui va se passer. Eux, ils vont partir en gros à telle heure, ils vont passer par tel chemin, il va se passer ça, ça, ça et ça. Je pense que cet homme-là, ce n'était pas un guetteur, ce n'était pas une sentinelle. La preuve, c'est qu'il n'était pas en train de guetter, de faire la sentinelle, il était en train de prier. Comment il a su ? Dieu savait. Et bien souvent, lorsque nous sommes dans des moments de trouble, il faut qu'on réalise que Dieu sait toute chose et que même s'il permet certaines choses qui sont en dehors de notre contrôle et qu'on peut se dire mais Dieu, mais pourquoi tu permets ça ? On va voir ensemble pourquoi des fois Dieu permet ça. Mais Dieu sait, Dieu n'est pas surpris et Dieu n'est pas ah mince, les anges, il n'y a pas quelqu'un qui a une espèce de plan B là parce que je suis embêté, j'aimerais bien les aider mais je ne sais pas comment faire. Dieu n'est pas comme ça. Nous, on est comme ça, on n'aime pas trop les mauvaises surprises, des fois même les bonnes surprises, on n'aime pas les surprises tout court, ça nous fait stresser. Mais Dieu n'est pas, Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas notre combat. C'est le combat du Seigneur. Alors que, il y a des choses qui peuvent nous arriver et on n'a aucune main dessus. Tu ne peux rien faire dessus. Tu ne peux pas agir mais Dieu peut faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le juste est sans crainte parce que ce n'est même pas son combat. Il y a des choses sur lesquelles qui te font peur, qui te font stresser. J'ai un ami qui est CRS, on a plusieurs chrétiens dans cette église qui sont dans les forces de police, les forces de l'ordre dans ces moments, c'est très stressant. Mais tous ceux qui sont banquiers dans les temps de crise, tous ceux qui sont dans le trésor, dans les assurances, dans toutes ces choses-là, vous ne pensez pas qu'ils stressent ? Tous ceux qui ont un emprunt, tous ceux qui sont en train de voir la moralité, les chrétiens qui sont dans la loi et tout ça et qui doivent voir, ils sont embêtés. Est-ce que je vais devoir faire un compromis ? Ou finalement, jour après jour, chacun d'entre nous, à un moment donné, on va avoir comme une pression. Est-ce qu'on va céder à la peur ? Est-ce qu'on va céder à la panique ? On voit le monde qui est en train d'avancer dans un sens et on se dit mais est-ce que moi je vais pouvoir faire quelque chose ? Mais il y a un combat qui va nous dépasser et ça va être le combat du Seigneur. Ce n'est pas notre part et ça, c'est extraordinaire. Il y a un ami à moi qui apparaît maintenant, merci Néhémie, il y a un ami à moi qui s'appelle Brentig, j'étais au Niger, j'ai vécu un an là-bas, mes parents étaient missionnaires et lui aussi était missionnaire au Niger, on le voit là avec sa famille et un jour, il est dans son 4x4, il revient de la brousse et là, il y a un 4x4, un autre 4x4 qui le double, un pick-up avec des hommes en armes, il tire une rafale dans la portière, il se prend des balles dans la jambe et il commence à perdre du sang, il met la voiture sur le côté et c'est des ravisseurs qui font du trafic de voitures et généralement, quand ça arrive, on n'en parle pas trop aux informations mais ils exécutent les personnes et il y a des pasteurs, des chrétiens qui sont dans la voiture, ils les font descendre loin de la route alors que lui, il est en train de perdre du sang et tout ça et là, ils commencent à prier, à prier, ils sont en train d'attendre parce qu'ils ne savent pas ce que les ravisseurs vont faire et à ce moment-là, ils vont partir en les laissant comme ça, c'est incroyable mais Dieu les a protégés alors qu'ils étaient en train de demander son secours alors même qu'il a les balles dans le corps mais il y a déjà une protection à ce moment-là et le pasteur, un autre pasteur qui est là, il va partir en courant, il fait super chaud il va partir en courant, il va essayer de faire le plus vite possible pour trouver une ambulance, l'ambulance va venir et je ne sais pas comment parce qu'en brousse des fois on a l'impression qu'il n'y a rien du tout et l'ambulance va venir, va le ramener, il va être opéré sur le champ, mon père va aller à l'hôpital, il va donner de son sang au cas où il y ait besoin parce qu'il a vraiment perdu beaucoup et finalement, il va être maintenu et puis il va être rapatrié aux Etats-Unis, il va être opéré plusieurs fois et aujourd'hui, eh bien il est encore missionnaire en Afrique, il est revenu. Je me suis dit mais pourquoi il fait ça ? Il n'a pas peur ? Qu'est-ce qu'il a ? Quand les fondements sont renversés, que fait l'homme droit ? Que fait l'homme juste ? Quelques années plus tard, mes parents étaient toujours au Niger et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un enlèvement de français sur le bar Le Toulousain, ça apparaît sur l'image. C'est un bar qui est à peu près un kilomètre de la maison. Hier, il y avait mon père qui était là, je lui disais mais tu passais souvent devant et il me dit je pouvais passer ici, dix, huit fois devant par journée. C'était vraiment sur sa route pour aller faire toutes les autres démarches et tout ça dans la ville. Ils auraient pu prendre un autre français. Les français qui ont été enlevés ont été exécutés et tout ça. Et moi je suis en France et moi je suis pasteur, je suis chrétien, je suis comme vous et dans mon cœur, je sais que normalement je ne dois pas avoir peur. D'accord ? Je sais que Dieu est ma protection et leur protection. mais je ne peux pas m'empêcher même si je refuse de céder à la panique de dire mais s'il arrive quelque chose je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver. Et là je dis Seigneur je veux apprendre quelque chose de toi. Je veux que tu me donnes quelque chose. Je veux réaliser quelque chose de toi. Je sais que tu es grand je n'arrive pas à faire le lien, je n'arrive pas parle-moi. Et à ce moment-là Dieu dans mon cœur me fait penser à ceci. Mais qu'est-ce qui empêche qu'un fou furieux alcoolisé qui a complètement perdu le contrôle de son véhicule vienne et t'écrase alors que toi tu étais prudent ? Qu'est-ce qui empêche que je ne sais pas un truc de gaz explose au moment où tu es juste là ? Je veux dire les occasions de mourir ne manquent pas sur cette terre. Il y a des... Je ne sais pas on parle des fois de mort bête. Je ne sais pas s'il y a une mort intelligente mais je ne sais pas il peut arriver tellement de choses et jusqu'à présent on est là. Et il y a plein de faux où peut-être on aurait pu mourir puis Dieu nous a protégés et on ne l'a pas vu parce qu'on n'est pas mort. On n'a pas vu le danger parce que Dieu l'avait bloqué. Et puis finalement je lui ai dit mais en fait Seigneur ce n'est pas plus compliqué pour toi de bloquer un fou armé que quelqu'un qui ne contrôle même pas son corps qui est capable de faire des dégâts mais des grosses bêtises qui peuvent faire des explosions des choses comme ça qu'une catastrophe naturelle et Seigneur c'est sûr je vais mourir un jour et je ne sais pas comment et il y a des fois des chrétiens qui meurent avec des choses atroces avec des actes terroristes avec des accidents tout bêtes il y a plein de manières de mourir et les chrétiens s'en peuvent épargner par rapport à ça. mais en fait ce qui compte c'est ce qui est marqué dans Matthieu 10 28 ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps mais qui ne peuvent pas toucher votre âme craignez celui qui peut toucher votre âme qui peut vous mettre en enfer et qui peut aussi vous mettre au ciel craignez Jésus et je crois ceci je crois que Jésus c'est ça qui est important pour moi sur cette terre c'est possible que j'ai les yeux rivés sur ce qui pourrait m'arriver et tant que je serai sur cette terre Dieu a dit qu'il serait ma protection et il va le faire comme il m'a protégé je ne suis pas plus en sécurité en traversant la route à Créteil juste à côté de l'école de musique pour aller prendre le TVM que mes parents à quelques centaines de mètres de là où un acte terroriste doit être fait il n'y a pas plus de sécurité à un endroit qu'un autre je le crois il y a il y a simplement le fait que je sais où je vais passer mon éternité et le temps je vais être sur cette terre et où Dieu décide que je vais être là Dieu va veiller sur moi et je n'ai rien à craindre et ça c'est important pour moi lorsque les fondements vacillent évidemment on a tous envie d'être en bonne santé et des fois il arrive des maladies Dieu protège Dieu permet qu'on guérisse miraculeusement mais pour guérir miraculeusement et bien il faut être malade et puis des fois ça ne se fait pas miraculeusement mais ça se fait d'une autre manière pourquoi Dieu des fois permet des épreuves et je crois que ça c'est une chose que l'on doit comprendre c'est que Dieu permet l'épreuve il n'a pas dit qu'on n'aurait plus du tout de problèmes de difficultés on n'aurait plus jamais de fondements qui seraient renversés ou ébranlés il n'a pas dit ça il a dit ça va arriver dans les derniers temps voilà ce qui va se passer il y aura des guerres des tremblements de terre il a dit ces choses là mais il a dit mais je serai avec vous je serai avec toi et je suis ta sécurité et si tu me crains moi tu n'as personne à craindre d'autre parce que je suis ton Dieu et ce qui est important de comprendre c'est quoi c'est que en fait Dieu permet les épreuves pour que ta foi elle augmente pour que ta foi soit de plus en plus forte on va comprendre ce que ça veut dire avant de passer au point d'après il y a quelque chose qu'il faut qu'on saisisse le bon combat c'est le combat de la foi le diable il ne veut pas que tu sois pauvre il s'en fiche il ne veut pas que tu sois riche il s'en fiche complètement si ça c'est un moyen pour perdre ton âme il va le faire il s'en fiche que tu sois en bonne santé ou que tu sois malade si quand tu es en bonne santé tu ne penses plus à Dieu c'est plutôt avantageux pour lui que tu sois en bonne santé si quand tu es malade tu lèves le poing contre Dieu alors c'est plutôt avantageux pour lui que tu sois malade mais ce qu'il veut c'est tuer ta foi c'est ça qui l'importe parce que par la foi nous sommes plus que vainqueurs parce que par la foi nous sommes sauvés parce que par la foi nous avons toutes les promesses que Jésus nous a acquises et qui sont réelles et qui sont vraies c'est ça qui est important c'est ça qui est vraiment le plus important et Dieu permet ça pour que ta foi grandisse parce qu'il t'aime et que tu vas apprendre quelque chose à travers l'épreuve je sais que c'est difficile des fois à comprendre mais dans les temps où les fondements sont ébranlés le juste l'homme droit l'église moi toi nous sommes sans crainte nous sommes sans crainte et la deuxième chose c'est nous avons une foi active c'est écrit je me posais la question mais comment ça se fait que Dieu dit ce n'est pas votre combat c'est le mien et après il dit demain allez sur le champ de bataille bah non Seigneur ça m'arrange bien que ce soit ton combat alors t'y vas moi je ne vais pas à la guerre d'accord qui pense comme moi je veux dire ce serait quand même intéressant que Seigneur t'y vas on va prier pour toi Seigneur hein sois béni gloire au Seigneur tu veux des anges peut-être non mais c'est vrai mais en fait on a quand même un rôle à jouer nous on a une attitude de foi il dit vous allez aller là-bas vous allez prendre position quelqu'un a vu le film 300 ils prennent position et personne ne va les bouger ils prennent position ils vont rester là c'est la même chose vous prenez position et vous vous y tenez c'est ça qui est écrit dans la Bible et lorsqu'on regarde le mot original en hébreu ces deux mots là il y en a un qui dit prenez position ça veut dire vous vous fixez prenez des vis il faut vous attacher au sol vous voyez un arbre on ne voit pas les racines essayez de l'arracher à main nue du sol bon courage ça s'accroche il est fixé et l'autre terme tenez-y tenez tenez bon en fait une traduction de ce mot là dit c'est comme quand on plaque quelqu'un au sol d'accord imaginons quelques instants que je me batte contre un dénommé Teddy Riner qui m'a provoqué et moi courageux je suis sans crainte alors je vais le bon environ 3 à 4 secondes plus tard il est allongé sur moi en train de m'immobiliser il n'a même pas besoin de mettre son poids sur moi de toute façon je tire la langue c'est ma manière de dire au secours et je ne peux pas bouger c'est impossible que je bouge d'accord et bien en fait dans les moments où la terre où les fondements sont ébranlés quand l'immoralité vient prendre place et que tu as la tentation d'être embarqué parce que sinon tu ne vas pas être intégré dans ton groupe si tu ne suis pas tout le monde à faire des choses débiles lorsque ta collègue vient te voir et que ça ne se passe pas très bien dans ton couple et qu'avec elle ça se passe très très bien et qu'elle a vraiment à coeur de te consoler alors elle est très proche etc et que ces choses là sont en train d'arriver lorsque dans les discussions tu es tenté de t'intégrer alors que c'est des choses sales qui sont en train d'être dites lorsque au niveau de tes finances tu es en train d'avoir peur et vraiment de stresser pour ta vie pour l'église pour ce que tu pourrais donner aussi pour plein de choses comme ça parce que Dieu est là mais la panique te prend et t'emporte complètement il y a comme une parole de Dieu qui vient de la Bible et qui est en train de te dire quand tu as cette parole là tu la bloques c'est toi toi tu es dirinaire tu ne la laisses pas partir tu la gardes imaginons que quelqu'un soit emporté dans un torrent et là d'un seul coup stupeur il s'aperçoit que dans 20 mètres il y a une chute et il ne sait pas à quel point elle est profonde si jamais quelqu'un lui tend la main ou si jamais il y a une branche d'arbre et qu'il peut la saisir vous pensez qu'il va la saisir un peu il va se cramponner mais de toutes ses forces vous voulez faire des guillées à ce moment là il ne va pas lâcher c'est ça quand les fondements de la terre sont ébranlés je le dis avec humour mais lorsque des événements comme ça arrivent lorsque des crises arrivent comme ça lorsqu'il y a une crise de la société qui est comme ça profonde qui va remettre en cause ton identité de chrétien ce qui fait que tu es un chrétien tes convictions profondes accroche-toi à ce qui fait que tu es un chrétien le lâche pas le lâche pas c'est ta vie qui est en jeu et le juste ne lâche pas il perd pas de terrain il tient et il est là je pensais que ça allait faire plus de bruit il est là ah c'est mieux c'est mieux comme ça je note pour la prochaine fois ma vie en fait elle ne m'appartient pas je n'ai rien à craindre je n'ai rien à craindre il y a ce passage là qui est rigolo quand l'armée avance avec tout un groupe de louanges mais qu'est-ce qu'ils font ces gars là je ne sais pas s'il y avait des gens d'autres peuples qui sont en train de regarder mais ils sont fous en fait je pense que c'est ça et peut-être qu'il y avait même des gens dans le peuple de Judas qui sont en train de dire mais Seigneur tu as intérêt vraiment de les protéger parce que là ils vont la fleur au fusil avec des gars qui chantent devant louer l'éternel car son amour durera toujours mais c'est la guerre qui les attend enfin ils ne sont pas là pour rigoler les gars en face et en fait je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y a ça parce qu'en fait notre foi celle à laquelle on s'accroche c'est une foi qui est active c'est une foi qui est active T.D. Jakes un pasteur a dit c'est une chose d'avoir la foi on peut tous dire j'ai la foi vous voulez dire avec moi j'ai la foi c'est facile à dire mais maintenant il faut que tu t'en serves c'est autre chose ça d'accord et là quand ils sont en train de dire car son amour dure à toujours je louerai l'éternel je loue l'éternel il y a encore le problème mais en fait alors même qu'il y a le problème moi je sais que mon Dieu son amour dure à toujours et j'ai choisi de le louer en fait avoir une foi active c'est un choix il est sans crainte il fait le choix de ne pas lâcher un seul centimètre et il est prêt pas simplement à le dire mais à le prouver Seigneur je ne lâche pas dans ce moment là c'est extraordinaire la deuxième chose que ces textes là me donnent comme réponse non seulement l'attitude de coeur et de foi du juste quand les fondements de la terre sont ébranlés mais la deuxième chose c'est ça lui rappelle sa mission il y a une mission qui est révélée là-dedans il y a une mission qui nous est révélée il y a quelque chose qui est extraordinaire j'espère que ça n'est pas caché pour vous j'espère que ce n'est qu'un rappel et si jamais ce n'est pas un rappel viens dedans rentre dedans dans ce mouvement extraordinaire auquel Dieu t'appelle dans les derniers temps Dieu sauve dans les derniers temps Dieu sauve est-ce que tu peux dire ça avec moi dans les derniers temps Dieu sauve on entend tout le temps des passages où c'est écrit dans les derniers temps il y aura des guerres des pleurs des larmes des tremblements de terre il y aura des crises il y aura ceci il y aura cela chaque fois qu'on pense aux derniers temps on n'a surtout pas envie d'y être le Seigneur tu reviens bientôt mais quand même il y a les derniers temps ne reviens pas tout de suite parce que ça veut dire que ça va être chaud pour nous avant je ne veux pas oublier que ceci est écrit après cela Dieu enverra son esprit sur toute chair dans le prophète Joël vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes alors que c'est la guerre alors que c'est un temps qui est trouble qui est vraiment profondément ébranlé il y a un homme il y a Asiel qui est rempli du Saint-Esprit alors qu'aujourd'hui on peut tous être rempli du Saint-Esprit parce que Jésus a permis ça à l'époque Jésus n'est pas encore arrivé il y avait c'était rare que l'esprit de l'éternel s'empare d'un homme mais alors que c'est un moment de trouble Dieu a pourvu il n'était pas pris au dépourvu il n'était pas surpris il a pourvu il a donné une parole à un homme et lorsque tu viens au jeudi vie de l'esprit le but c'est pas qu'après tu reviennes en disant oh c'était fort ce soir oh là là c'était magnifique à un moment donné j'ai prié je ne m'entendais même pas parler tellement les autres priaient fort à côté de moi oh c'est magnifique Seigneur fait des belles choses c'est vrai c'est formidable mais c'est pas ça l'utilité ça n'a pas d'utilité ça c'est juste d'avoir un moment avec une bonne ambiance et c'est bon d'avoir la présence de Dieu je veux vraiment pas dénaturer ça et je veux l'avoir encore plus mais à chaque fois que dans la Bible il est mentionné l'envoi du Saint-Esprit sur nous c'est pour faire quelque chose vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans Esaïe dans Jérémie à chaque fois je changerai votre coeur et vous pourrez à chaque fois vous serez mes témoins il y a toujours cette annonce là il y a une notion de sauver il y a une notion de Dieu va faire quelque chose vous savez il y a je connais pas dans ces moments de difficulté je connais pas une seule église persécutée qui ne vit pas un moment de l'esprit je connais pas une seule église persécutée qui n'est pas en croissance je veux vraiment être vrai c'est à dire si c'est 90% c'est largement favorable mais je vais pas dire il y a presque 100% mais aujourd'hui peut-être qu'il y en a mais je ne connais pas personnellement d'église persécutée qui est en train de de diminuer toutes ces églises là grandissent Dieu par l'épreuve a fermé leur foi et peut-être qu'ils réalisent à quel point c'est vrai ce qu'ils croient peut-être qu'ils sont en train de réaliser comme jamais auparavant que oui Dieu est leur protecteur que oui Dieu est leur salut que ce qui compte c'est leur âme il y a tellement de choses comme ça peut-être qu'ils sont en train de réaliser et la deuxième chose que je note c'est que dans ces églises là il y a un mouvement de l'esprit incroyable je me rappelle il y avait une histoire je ne sais plus qui c'était je crois que c'est en Chine un pasteur qui était emprisonné et parce qu'il y avait une église souterraine ils n'avaient pas le droit de se réunir et l'église grandissait ils emprisonnent le pasteur quand il revient elle a doublé c'est pas à cause des prédications du pasteur il n'était pas là il était en prison ils l'ont remis en prison elle a encore doublé après du coup ils ont arrêté de le mettre en prison parce qu'ils se disaient c'est pas possible mais le Saint-Esprit agit dans ces moments là Dieu pourvoit il est envoyé pour nous pour les gens et j'ai reçu les pasteurs ont reçu cela c'est un pasteur que j'ai rencontré au Burkina Faso il s'appelle André Aguila un pasteur un missionnaire il traduit la Bible et tout ça et là il a l'introduction de son livre qui vient de sortir récemment il dit ceci des récits miraculeux circulent à travers de nombreuses régions de l'islam aujourd'hui l'Esprit de Dieu agit avec puissance comme jamais encore auparavant selon nous alors que des centaines de milliers de musulmans soumettent leur vie au Seigneur Jésus Christ des chers des imams d'anciens poseurs de bombes dans les églises des gens qui persécutaient impitoyablement les disciples de Christ des hommes et des femmes ordinaires qui s'étaient conformés au précepte de l'islam toute leur vie cela et beaucoup d'autres découvrent la vérité de la vie éternelle par Jésus Christ et leur nombre augmente chaque jour beaucoup d'entre eux découvrent la parole de Dieu au travers d'événements spectaculaires des rêves et des visions ou après avoir été témoins de miracles en effet de nombreux individus sont guéris de handicap physique de dépendance des bandes de rebelles endurcis déposent volontairement les armes et des milliers d'autres voient la puissance de l'esprit de Dieu à l'oeuvre dans leur vie vous lirez quelques-uns de ces témoignages dans ce livre et vous constaterez que ce que l'éternel est en train d'accomplir au coeur de l'islam est sans précédent dans l'histoire Alléluia lorsqu'il y avait les incidents sur la place Tahrir en Égypte au Caire parce qu'il y avait une révolution juste avant les églises les chrétiens coptes ils avaient eu des bombes dans leurs églises et il y a une église qui est juste à côté une grande église du Caire et je disais ça j'étais bouleversé les gens certaines des personnes qui excitaient le peuple contre eux étaient à la place Tahrir et se faisaient vivre une répression de l'apport des forces de l'État et ces gens-là qui étaient blessés pendant la révolution entre guillemets qui se passait sur la place et bien l'église avait ouvert ses portes et il y a des chrétiens qui étaient là des infirmiers des infirmières et il les soignait alors que c'était ceux qui les avaient persécutés sur Facebook il y avait des gens des musulmans qui étaient en train d'écrire merci pour votre témoignage c'est incroyable qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui se passe vous êtes en train de changer nos cœurs vous êtes en train d'impacter les vies continuez de faire ça merci pour le témoignage que vous rendez on dit tout le temps qu'en France le terrain est dur et c'est vrai parce qu'on est rationnel on veut des preuves que Dieu existe tant que je ne verrai pas Dieu tant qu'on ne prouvera pas que Dieu existe je ne croirai pas en France on est un pays spécial dans le monde entier juste à cause de ça mais j'aimerais vous dire ceci si la terre est sèche il n'y a aucune autre terre qui va boire plus vite l'eau quand elle aura l'eau quelqu'un qui est desséché a plus soif que tous les autres et je crois que Dieu est en train d'amener quelque chose je crois que les temps que nous vivons ici pas simplement dans cette église mais sur toute la surface de la terre mais particulièrement en France Dieu est en train d'envoyer quelque chose de bon malgré des circonstances difficiles alors que le monde est ébranlé il y a Dieu qui est en train d'agir aussi il y a le Saint-Esprit qui est en train d'être envoyé parce que les gens vont faire comme les élèves que je rencontre il y en a qui vont dire non je ne veux pas d'un Dieu si Dieu il existait c'est de sa faute mais il y en a d'autres qui vont dire peut-être que Dieu est l'espoir de ma vie peut-être que j'en ai besoin finalement et ces gens là qui vont venir à l'église qui ils vont trouver est-ce qu'ils vont trouver des gens qui viennent là par habitude est-ce qu'ils vont trouver des personnes qui vont être pas là parce que bon c'est non j'aime bien Dieu j'aime bien Dieu il est bien je vais le voir de temps en temps franchement c'est super je ou alors est-ce qu'ils vont voir des gens qui sont réellement bouillants pour Dieu transformés par Dieu je vous dis ça ça me challenge moi c'est pas parce qu'on est pas soeur qu'on est tout le temps bouillant ça me challenge je veux réaliser que si je brûle pour Dieu c'est pas pour moi c'est pour éclairer les autres les gens ne voient pas Jésus la partie visible de Jésus c'est vous c'est l'église ils vont le voir à travers vous à travers vos vies je parle même pas de ce que vous allez faire de vos compétences de votre ministère je parle de votre vie et les gens vont voir qui il est à travers vous et quand ils vont chercher Dieu quand ils vont arriver qu'est-ce qui va se passer je vous dis que dans ces moments là il y a toujours une action de l'esprit que Dieu a prévu et je me rappelle il y a quelques années de ça on était tous les pasteurs de la moitié nord de la France un grand nombre d'entre nous on est en train de faire un jeûne et prière et il y en a un il s'appelle David Masri Forti certains d'entre vous vous le connaissez il a reçu quelque chose de la part de Dieu il nous l'a partagé il a dit j'ai vu des gens qui allaient venir dans des temps troublés de plus en plus dans les églises des gens malheureux des gens qui ont tout pour être heureux mais ils ont une tristesse dans leur coeur j'ai vu des riches venir j'ai vu des pauvres venir j'ai vu des gens dans une misère intérieure dans une misère spirituelle j'ai vu ces gens là j'ai vu tenez vous prêt il disait quand il y a des prostituées qui vont passer le seuil de l'église comment ils vont être accueillis est-ce qu'on va les regarder de haut est-ce qu'on va prendre soin d'eux est-ce qu'on aura anticipé pour les besoins spéciaux qu'ils ont pour être restaurés parce que ça se fait pas comme ça non plus et pour réacquérir de nouvelles habitudes alors que Jésus vient de transformer le coeur comment ça va se passer lorsque les gens qui sont très riches et qui entre guillemets semblent n'avoir besoin de rien des gens qui sembleraient peut-être être méprisants par rapport au peuple entre guillemets et nous peut-être on peut se sentir mal par rapport à eux et quand ces gens là vont venir à l'église comment on va les accueillir ah vous faites moi les malins maintenant est-ce qu'on va voir cette attitude là je me rappelle Delphine elle travaillait à un moment donné dans le 16ème dans une école elle gardait les enfants le midi j'étais fiancé donc j'étais allé la voir et le midi du coup elle travaillait donc j'ai fait un tour dans le quartier je sais pas si vous connaissez le 16ème à Paris c'est tellement du haut standing il y a des rues privées on peut pas rentrer dedans il y a une grille je savais pas que ça existait ça moi j'arrive et tout ça je vois les gens je regarde le quartier j'essaie de comprendre c'est quoi le 16ème en fait et je vois il y a plein de trucs d'esthéticiens de haut de gamme et tout ça pour prendre soin de son corps prendre soin de soi et tout ça des salons de thé j'ai des high tech mais enfin super nature bio très waouh et je vois des femmes je me dis mais il y en a plein qui travaillent aussi mais j'en voyais pas mal de femmes je me dis mais c'est quoi leur vie à elles ben elles se sont mariées avec quelqu'un qui a un super haut poste c'est tout elles ont tout l'argent qu'ils veulent elles ont la maison elles ont la maison de campagne elles ont la proximité avec les grands monuments elles sont à Paris ils ont tout l'argent qu'ils veulent ils savent plus quoi en faire qu'est-ce qui va leur faire plaisir qu'est-ce qu'on va leur offrir qu'ils n'ont pas déjà quel est leur objectif avoir un bateau peut-être qu'ils en ont déjà un je sais pas je veux dire qu'est-ce qui bouge ta vie après si t'as pas Dieu et que t'as déjà tout le matériel qu'il te faut pourquoi tu vis à quoi tu passes tes journées tu te lèves le matin c'est quoi le sens de ta journée et j'étais comme ça en train de dire mais pfff et je me sentais pas bien j'étais en train de les mépriser tu dis ouais ben l'après-midi tu étais avec tes copines tout ça tu bois un thé tu vas faire belle puis après le soir t'attends qu'il y ait une soirée ou quelque chose comme ça puis voilà et là Dieu qui parle dans mon coeur qui dit mais mais je les aime elles comptent autant pour moi que toi et il y a qui qui prend soin si tout le monde faisait comme toi si tout le monde pensait comme toi qui prendrait soin d'eux alors je suis allé chercher j'ai marché dans toute la partie du quartier que j'étais pour voir s'il y avait une église la seule église que j'ai trouvée c'est la deuxième église scientiste de Christ je pense qu'ils doivent mélanger Jésus avec des extraterrestres avec des trucs de psychologie occultiste je sais pas trop quoi mais je suis sûr c'est qu'on a rien à rajouter au nom de Jésus et je me dis Seigneur c'est pas normal qu'il y ait que ça c'est pas normal qu'il y ait que ça quand ces gens là vont venir à l'église ils vont trouver qui qui est-ce qu'il y aura pour les accueillir on a un projet bâtiment je termine par ça il est magnifique le but Dieu nous donne ce bâtiment enfin nous donne on travaille pour cela et Dieu permet qu'on puisse avoir cela un magnifique bâtiment dans lequel ça va être un lieu de vie etc des pasteurs Ivens vont en parler tout à l'heure vous repenserez à ça quand il vous en parlera tout à l'heure pourquoi ? pourquoi la salle est immense ? pourquoi on peut mettre 1500 personnes et on peut faire deux cultes ? est-ce que c'est juste pour pouvoir dire nous on est une des plus grandes églises de France ? nous et ben on a 1500 personnes toi t'as combien ? 800 ? que le Seigneur te bénisse vous allez voir vous allez continuer peut-être que ça va grandir ah que Dieu vous bénisse c'est quoi le but ? c'est d'être fier ? Dieu n'a que faire de ça et très honnêtement des fois on a des manières de penser qui sont pas très grandes on est un peu petit alors qu'on avait les plans avant que ça soit affiché avec les belles couleurs et tout ça quand on avait les plans Pasteur Ivens nous le présentait tout ça et d'un seul coup je réalise je dis Seigneur tu vas amener tellement de personnes dans cet endroit là tu nous fais pas faire des murs aussi grands pour pas les remplir Seigneur combien de gens vont voir juste à côté de l'autoroute à Paris le grand Paris avec la vidéo avec tout ça tous ces gens là qui vont voir qui vont pas le bâtiment te voir Jésus tous ces gens là qui vont rencontrer le Seigneur dans ce bâtiment là Seigneur on va devoir en prendre soin quelle responsabilité tu nous confies ça veut dire tu nous fais confiance Seigneur je ne veux pas être moins bouillant à cause de ces gens là et il y a des personnes qui sont là sur leur siège ils viennent tous les dimanches des fois pas tous les dimanches et ils sont là ils savent très bien ce qui se passe dans leur vie ce que Dieu leur demande de faire ils savent très très bien quelle est la direction que Dieu veut donner ils sont sur l'autoroute il n'y a même pas de sortie sur l'autoroute mais ils sont sur l'air d'autoroute ils ont fait le plein ils sont arrêtés ils sont allés aux toilettes ils ne sont pas très propres mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu n'es pas encore en train de laisser Dieu te changer pourquoi est-ce que tu prends du temps à laisser Dieu transformer ta vie pourquoi est-ce que tu préfères attendre profiter encore du moment où tu n'es pas encore transformé parce que le changement n'est pas assez confortable parce que tu voudrais que Dieu le fasse vraiment en douceur et tout ce temps là peut-être la seule fois où le collègue pour lequel tu pries depuis des années à cause de ces événements et juste à cause de ces événements il va dire allez je viens je viens voir il te connait il sait comment tu es au travail il sait comment tu es à l'église il te voit à l'église en train de louer Dieu puis au travail quand il voit ton mauvais caractère et des fois où tu es en train de faire comme ça tu n'es pas très droit il est en train de dire quoi c'est peut-être la seule fois où il va rencontrer le Seigneur et je prie que dans ta vie il y ait beaucoup plus de choses et c'est ça que Dieu veut faire qui donnent du crédit à l'évangile de Christ plutôt que de choses qui vont décrédibiliser et je le prends pour moi d'abord ce n'est pas un jugement moi ça me travaille je travaille dans un collège j'ai mes collègues bientôt je pense il y en a qui va venir ici tous les jours j'ai l'occasion de parler de Dieu ils viennent me voir c'est génial c'est facile je suis pasteur alors du coup ils sont curieux et tout ça ils me demandent mais si moi je ne fais pas bien mon travail si moi je ne fais pas bien ça je prie Seigneur donne-moi de refléter qui tu es Seigneur dans les temps dans lesquels nous sommes Seigneur les gens tremblent mais Seigneur toi tu es mon espoir et si moi je n'ai pas d'espoir qui aura de l'espoir sur cette terre si l'église n'a pas d'espoir qui aura de l'espoir sur cette terre si moi je suis en train de céder à la panique qui va pouvoir trouver un refuge Seigneur travaille mon coeur je vais demander à l'équipe de Louange de venir s'il vous plaît on va fermer les yeux ensemble je ne veux pas être léger avec ma vie ni empêcher Dieu de me faire grandir parce que ce n'est pas trop à mon goût parce que j'ai envie de prendre le temps j'aimerais bien que ce soit confortable les autres sont dans l'urgence les autres sont dans l'urgence le butin qui a été pris c'est bizarre ils n'ont pas réussi à tout prendre peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu accompagner les autres qui sont restés à Jérusalem et qui ne sont pas allés à l'endroit où Dieu leur avait dit d'aller peut-être que s'ils étaient venus ils auraient pu tout prendre le butin et vous savez c'est très important ce n'est pas une question d'argent dans la Genèse il y a un texte qui raconte une victoire d'Abraham et ensuite Melchisedec va venir il va lui offrir du pain, du vin c'est comme la Sainte Seine en fait Melchisedec est un type de Jésus et il va lui donner la dîme de tout ce qu'il a gagné Abraham et puis il y a un autre bonhomme qui vient et cet autre bonhomme c'est le roi de Sodome il représente l'adversaire, le diable et lui il dit quoi ? il dit je ne veux pas des biens tu peux garder les richesses ce que je veux c'est des jeunes hommes des jeunes femmes je veux des âmes le trésor c'est ça c'est des âmes quand les gens vont venir à l'église est-ce qu'on sera suffisamment nombreux et prêts à les accueillir prêts à leur témoigner de Jésus par notre vie parce que si tu parles mais que tu fais quelque chose de complètement différent ça n'a rien de parler est-ce que tu vas laisser Jésus transformer ta vie à tel point que toutes les personnes qui vont venir là ça va être comme un trésor est-ce qu'on est capable de penser que dans un temps terrible comme celui dans lequel nous sommes en train de vivre dans les derniers temps Dieu est capable de faire vivre une bénédiction extraordinaire pour le monde pas juste pour l'église parce que oh c'est bien l'église grandit c'est le monde en fait Dieu a tant aimé le monde est-ce que tu réalises ça maintenant ? quand les fondements de l'humanité tremblent est-ce que l'église tremble aussi ? quand les fondements de l'humanité tremblent est-ce que l'église réalise que Dieu t'appelle à passer un temps de louange dans la vallée de la bénédiction parce qu'il est grand parce qu'il y a des trésors qui s'accumulent au ciel ce sont des gens qui rencontrent le Seigneur qui était perdu Alléluia est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble et si toi tu sens que Dieu t'appelle à être rassuré si tu te sens que tu avais abandonné tu avais perdu de vue cette mission l'urgence de cette mission et la nécessité pour toi de brûler pour Dieu d'avoir une passion renouvelée est-ce que simplement je peux te demander alors qu'on va chanter ce chant pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi est-ce que tu peux lever ta main à ta place et dire avec tes mots Seigneur voilà Seigneur ce que je réalise ce matin Seigneur je te demande de sceller ça par ton esprit de transformer ma vie Seigneur je veux pas simplement que maintenant ça m'interpelle pendant les 20 prochaines minutes Seigneur je prie Seigneur que ça me bouge Seigneur pour les prochains mois pour les prochaines années que ça soit quelque chose qui détermine ma vie de chrétien quand les fondements de la terre sont ébranlés que fait le juste qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu feras encore quand il y aura d'autres choses est-ce que tu cèderas à la peur est-ce que tu diras ma vie elle est cachée dans tes mains elle ne m'appartient pas Seigneur et elle t'est utile pour que les gens viennent à toi est-ce que tu réalises cela lève la main à ta place si c'est le cas si tu as besoin de dire Seigneur je m'étais caché derrière certaines choses je m'étais laissé emporter par le courant de panique Seigneur la moralité l'immoralité m'avait embarqué Seigneur parce que j'avais peur de ne pas être accepté par mes collègues tellement de choses qui sont là qui peuvent vraiment mettre ton monde sens dessus dessous si tu es dans une tempête battue par le vent dans la Bible les mers déchaînées représentent le tumulte des nations mais il y a un rocher sur lequel les vagues peuvent se fracasser ce sont les vagues qui se fracassent le rocher ne bouge pas le rocher des siècles il s'agit de Jésus accroche-toi fais tes dirineurs sur ce rocher là accroche-toi de toutes tes forces on ne va pas t'arracher à cela et si jamais sur ce rocher tu peux tendre un flambeau comme un phare pour tous ceux qui ont besoin de s'accrocher aussi alors fais-le toutes tes forces vous voulez bien qu'on se lève ensemble on va chanter ce chant là pour la cause de ce monde on te brûle comme un feu en moi viens inonder mon âme viens embraser mon âme Seigneur que le monde le voit Alléluia